salut j'espère que vous allez bien il ya deux jours environ j'ai publié la vidéo où je faisais la présentation des cours en ligne de dessin et j'ai pas assez parlé en détail de ce qu'on va trouver dans ces formations bon là le cadre est différent je suis en bretagne pour donner un cours de dessin en direct là bas d'où le changement de décor et dites moi dans les commentaires si vous trouvez ça beau franchement c'est magnifique c'est un beau cadre pour tourner des vidéos moi j'aime bien mais bon bref qu'allez vous trouver exactement dans ces formations dans cette vidéo je vais vous parler de deux des deux premières exactement l'une des grosses difficultés surtout dans le dessin quand on débute et ce par quoi il faut l'une des l'un des exercices par lesquels il faut commencer c'est la perspective représenter un plan en trois représenter un objet en trois dimensions sur un plan en deux dimensions également représenter la profondeur là par exemple on peut avoir les bateaux qui sont au troisième plan moi je suis au premier plan cette b au deuxième les bateaux au fond qui sont au troisième et au quatrième plan pour les arbres comment les représenter ça c'est extrêmement difficile extrêmement compliqué surtout quand vous n'avez pas la technique et que vous n'avez pas les connaissances pour les dessiner d'accord mais ça résulte d'une technique d'une méthodologie qui permet d'en arriver à un résultat final c'est également la même chose pour le portrait en général quand on voit un portrait quand on voit quelque chose on voit les détails en premier on voit le résultat final alors que les gens ne savent pas forcément qu'il ya réellement une étape des techniques une méthodologie qui a permis dans l'arrivée à ce portrait là une méthodologie qui permet de partir du premier trait jusqu'au dernier et c'est comme ça que vous pouvez voir des portraits tout aussi réalistes et c'est exactement ce que je vais vous apprendre dans ces deux premières formations dont j'apprends à dessiner en perspective qui est une formation divisée en plusieurs en sept modules exactement dans lesquels vous allez apprendre module 1 les bases de la perspective à 1 2 et 3 points de fuite avec les règles de la perspective donc les points qu'est ce que le point de fuite la ligne de fuite et la ligne d'horizon d'accord ben justement on est dans un cadre parfait pour parler de ligne d'horizon dans la formation je vous parlerai de ce que c'est ensuite vous pourrez dessiner ce beau paysage derrière moi module 2 vous allez apprendre la perspective à point de fuite multiple dans un dans une composition dans un paysage lorsque vous voulez dessiner et bien il n'y a pas tous les objets ne sont pas dirigés vers un seul point de fuite il ya des objets qui sont dirigés vers la droite vers la gauche en arrière bref et tout ça crée des points de fuite différents qui sont situés sur un même sur une même ligne d'horizon ça c'est ce que je vous apprends dans le module 2 module 3 les cercles et triangles en perspective quand vous dessinez une voiture et que vous en arrivez à l'étape des pneus ça devient compliqué de représenter l'ellipse comme si elle faisait partie intégrante de la voiture et il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur que que l'ellipse que le cercle en perspective soit parfaitement dessiné et ça c'est ce que je vous montre dans le module 3 module 4 la perspective cavalière quand vous dessinez un objet en perspective parfois les lignes de fuite sont tellement loin que les parallèles semblent parallèles et ne fuit pas vers un point de fuite et ça je vais vous apprendre comment ne dessiner un objet ou un paysage sans utiliser les points de fuite ok module 5 la technique de perspective atmosphérique comment utiliser la perspective en peinture cette fois ci d'ailleurs c'est aussi valable pour le dessin cette fois ci vous allez voir comment représenter la profondeur grâce à la perspective atmosphérique c'est à dire que au premier plan on va ajouter des éléments pour faire ressortir et pour faire paraître cet élément là devant alors que les éléments qui sont au fond comme ces arbres et bien devront être devront être à l'arrière comment le mettre en place ça c'est ce que je vais vous apprendre dans le module 5 module 6 la perspective curviligne pour avoir un champ beaucoup plus élargi là on est limité le cadre donc le cadre s'arrête ici et ici ok mais grâce à la perspective curviligne vous pourrez avoir un champ de vision qui est beaucoup plus grand parce que la perspective curviligne c'est ce qu'elle permet on va arrondir les angles on va arrondir toutes les lignes droites pour avoir et bien un angle un champ de vue beaucoup plus élargi vous pouvez même faire un 180 degrés grâce à cette à ce type de technique si vous voulez et dernier module forcément on en arrive à l'apothéose où je vous montrerai comment dessiner une ville en perspective là vous dessinerez l'intérieur d'un bâtiment l'extérieur d'un bâtiment une ville un village je vous montrerai exactement en fait on va appliquer tout ce que je vous appris dans les modules précédents pour dessiner cette ville en perspective voilà ce que vous allez retrouver dans la dans la formation j'apprends à dessiner en perspective mais également j'apprends à dessiner un portrait réaliste où je vous montrerai étape par étape comment on arrive et qu'on partir de zéro pour aller vers un portrait final qui soit réaliste tout ça divisé en plusieurs modules exactement comme dans la formation dessine j'apprends à dessiner en perspective avec le module 1 où je vais vous apprendre les proportions de la tête extrêmement important une petite information les yeux se trouvent au milieu de la tête d'accord donc vous faites vous prenez le bas du menton et le haut du crâne les hausses les yeux se trouvent au milieu pour ceux qui ne savent pas parce que très souvent même la plupart du temps les gens dessinent les yeux au dessus du milieu de la tête des choses aussi simples qui vont vous permettre d'avoir les bonnes proportions module 2 là les formes de base de la tête les formes de base c'est la forme ovale de la tête d'accord très simplement on part des exercices simples pour aller vers des exercices complexes ok et qui vous permettront de d'obtenir et bien les résultats que vous voulez module 3 la structure des éléments du visage comment structurer la bouche le nez les yeux de manière géo avec des formes géométriques pour obtenir de belles formes d'accord pour obtenir pour faire ressortir les différents plans de ces objets également les oreilles donc le plan de face le plan de côté comment structurer tous ces éléments pour avoir un nez ou les éléments du visage bien construit module 4 la différence entre les hommes et les femmes quelles sont les différences entre les hommes et les femmes qu'est ce qui fait qu'on reconnaît une femme quand on la voit et qu'est ce qui fait qu'on reconnaît un homme quand on le voit et bien ça je vous le montrerai dans le module 4 avant d'en arriver au module 5 où je vais vous apprendre comment dessiner une tête en perspective et grâce à la formation j'apprends à dessiner en perspective là vous aurez toutes les connaissances pour dessiner tout ce que vous voulez en perspective dont j'apprends à dessiner un portrait dans le module 5 avant d'en arriver au module 6 où je vous apprendrai comment relier les formes du visage d'accord comment faire en sorte que tout soit bien construit à l'intérieur du visage pour avoir un portrait bien proportionné en fait ce qui se passe c'est que quand on veut avoir de grandes mesures et bien c'est simple il suffit d'utiliser un outil le crayon qui me permet d'avoir les grandes mesures mais pour mesurer il ya des enfants qui arrivent pour mesurer les petits éléments comme la distance entre les yeux et le nez et bien là il va falloir utiliser une autre technique qui est relié les formes entre les éléments du visage et ça je vous le montrerai dans la formation module 7 dernier module où là on va faire une étude classique de portrait où je vous montrerai exactement comment faire pour obtenir un portrait ultra réaliste vous allez apprendre le portrait qui se trouve sur le packaging d'accord il y a plein d'enfants qui passent à côté de moi et qui me regardent bonjour voilà ce que vous allez retrouver dans ces deux premières formations pour y accéder je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de de la vidéo vous pouvez y accéder gratuitement pendant les cinq prochains jours également avec les également avec les cinq bonus que je vous offre les également avec les cinq bonus supplémentaires que je vous offre n'hésitez pas à aller voir à cliquer dans la vidéo pour pouvoir y accéder gratuitement et profiter de ces cinq jours offerts pour vous amuser comme comment continuer d'apprendre et de progresser moi je vais continuer d'observer le paysage et même un bateau qui passe franchement c'est magnifique voilà n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve juste sous la vidéo moi je vous retrouve de l'autre côté également rejoignez le groupe whatsapp privé pour me montrer vos dessins et on pourra commencer à faire quelques corrections et à se retrouver sur zoom pour les corrections de vos dessins également moi je vous souhaite une excellente journée je vous retrouve dans les prochaines vidéos je vous parlerai des autres formations excellente soirée à vous ciao